Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints ici ce soir pour cette table ronde sur l'onboarding en DeFi. Donc on sera rejoints par trois invités. Cryptosphère, on est deux en fait, il y a Ryan et moi à Matisse. Et donc Cryptosphère c'est quoi ? C'est la plus grande association étudiante spécialisée dans la démocratisation des sujets tech. Et ça a été fondé en 2017, ça a commencé par la blockchain et notamment les crypto-monnaies. Et puis ensuite ça s'est étendu à d'autres sujets comme l'IA, le machine learning, etc. Donc c'est un réseau qui est composé d'une vingtaine d'écoles et de plus de 700 étudiants actuellement. Et Ryan Thibault c'est actuellement le vice-président de l'ASSO, actuellement en mandat pour un an si je ne dis pas de bêtises. Rien, super. Donc moi je m'appelle Matisse, je suis actuellement rédacteur technique et analyste pour Cryptos en freelance. J'interviens aussi chez Alira pour certaines missions. Et puis Ryan Thibault qui est le business bizdev, ça se dit comme ça, et head of Canton pour CD Labs. Donc un de nos intervenants, Gabriel Begazo, est là si je prononce bien aussi, est là ce soir. C'est très cool. Merci à tous. Du coup, DeFi France, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est un peu... Donc nous, on est présents sur LinkedIn, Twitter et aussi à Discord. Donc si vous voulez rejoindre la commune, n'hésitez pas, on parle beaucoup de DeFi, DeFi finance décentralisée. Est-ce que certains peuvent... Alors, si vous êtes a priori là, c'est que vous êtes averti. Qui détient... Enfin, si vous pouvez, levez la main. Qui détient des cryptos ce soir dans la salle ? Ok, pas mal de monde. Bah, ouais, 90% ou 100%. Et qui les détient sur une plateforme d'échange, ces cryptos monnaies ? Essentiellement. Personne, personne détient toutes ces cryptos sur Bidens. Tout le monde... D'accord. Et sinon, sur un wallet type MetaMask, Rabi ? Ouais, on est d'accord. Super. Tout le monde a adopté le Neonco Studio ici, donc c'est cool. Et donc, nos membres de chez DeFi France s'organisent dans toute la France débutable, comme celui-ci à Paris. Donc Paris, c'est un peu le centre d'affaires, c'est là où tout se passe. Mais il y a aussi Toulouse. Coucou à Cyril. On a aussi Lyon, qui est pas mal actif avec Dizia. Tout le monde peut rejoindre, tout le monde peut s'impliquer, donc n'hésitez pas. Il vous faut seulement de la réputation. On ne fonctionne pas selon un modèle de jeton, de token de gouvernance. Contrairement à beaucoup de DAO, et ce qui fait qu'on est plutôt dans un théâtre à ciel ouvert, plutôt qu'une vraie décentralisation in fine. Hop, alors pour ce soir, je vous demande très fort d'accueillir notre panel d'invités. Donc on a Alexandre, que je vais, d'ici deux minutes... Alors, j'ai peut-être fait une coquille. C'est Antoine, on est d'accord. Donc Antoine. Ben oui, exact, c'est pour ça que je me suis un petit peu planté. Donc on sera rejoints par Alexandre, qui est co-système lead pour argent, qui nous expliquera ce qu'il fait. Donc il y aura également Antoine, pardon. On aura Mariam également, Ed O'Gross chez Engel Labs. On discutera de plein de choses également. Et enfin, on aura Gabriel Begazzo, directeur des opérations chez CD Labs. Donc un peu la grande problématique, c'est vraiment wallet versus sexe, versus plateforme d'échange. C'est un peu le combat de David contre Goliath, parce qu'il y a Coinbase qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en France, en février 2024. Et il y a un quart des utilisateurs français qui sont sur Coinbase. Et c'est encore pire pour Binance et pour d'autres plateformes d'échange. Beaucoup de français s'expatrient là-bas. Au lieu d'aller sur des PSAN, ce qui est assez dommage, mais au-delà des PSAN, il y a aussi le non-costudial, qui permet de reprendre pouvoir et possession de ses actifs. Et c'est un peu, c'est un combat qui paraît peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, lui, qui ne s'est pas du tout présent, on a tous galéré, je pense, à ouvrir notre premier wallet, à comprendre ce qu'on faisait vraiment sur la blockchain. Et le fait d'avoir des outils beaucoup plus UX-friendly pourrait tout à fait permettre de rendre tout ça beaucoup plus accessible. Et donc, c'est le sujet de cette table ronde de ce soir. Merci beaucoup. Du coup, moi, je me suis déjà prêt. Il m'a déjà présenté, Mathis, donc je le remercie. Donc, comme il l'a dit, je suis vice-président de Cryptosphere France et également Head of Content and BD pour CID Labs. Donc, avant de commencer, je vais laisser nos intervenants se présenter très rapidement, présenter leur projet aussi, mais de manière très rapide, étant donné qu'on va repasser dessus. Donc, Mariam, je vais te laisser la main pour te présenter en premier. Bonsoir, je m'appelle Mariam. Je fais du gros chez ANG Protocol. ANG, c'est un protocole de DeFi qui opère principalement dans les stable coins et un peu plus récemment que depuis l'année dernière sur les systèmes d'incentive on-chain. Antoine ? Yes, donc, en effet, Antoine. Donc, oui, moi, je suis écosystème lead chez Argent. Donc, en gros, moi, je fais l'interface entre Argent et la plupart des apps de l'écosystème, l'écosystème Starknet en l'occurrence. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu plus de temps que Mariam pour peut-être présenter Argent. Première question, peut-être. Qui a déjà interagi avec un wallet Argent ici dans la salle ? OK, c'est pas mal. Et donc, j'aime bien présenter peut-être Argent en trois snapshots temporels. Le premier, c'est Argent en 2018 parce qu'Argent, c'est déjà une vieille boîte qui a été fondée en 2017. Et alors, en 2018, on a lancé notre premier produit qui était un wallet mobile sur Ethereum Layer 1. Et on aime à penser qu'à l'époque, c'était probablement le meilleur wallet pour Ethereum en 2018 tout simplement parce qu'on était les premiers à faire ce qu'on appelle de la quant abstraction et des smart contracts wallet. Les premiers avec Safe, mais Safe qui avait une approche plutôt B2B pour faire des multisig alors qu'Argent, on a une approche plutôt retail. Et donc, voilà, on avait un produit qui était super, un wallet qui tenait dans la poche, super facile à utiliser, une UI super sleek. Les utilisateurs ne devaient pas payer de gaz-fee parce que c'était Argent qui le faisait avec un paymaster. Ils ne se rendaient même pas compte qu'il y avait des gaz-fee. Il n'y avait pas de site-phrase parce qu'on a introduit déjà en 2018 ce système de Guardian où en fait, on se passe de la site-phrase. Et donc, si jamais vous devez recover votre account, vous pouvez avoir choisi avant un certain nombre de personnes ou d'accounts à qui vous faites confiance. Et vous pouvez leur faire appel à ces gens-là pour recover votre account si jamais vous avez changé de téléphone ou vous faites voler votre téléphone. Et donc, voilà, c'était vraiment une super expérience. Mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Un premier problème, ça a été les gaz-fee qui ont explosé assez rapidement. Et donc, on n'a plus pu faire, utiliser de paymaster et payer nos gaz-fee aux utilisateurs. Et puis, un deuxième problème, c'est l'adoption des smart accounts. Donc, beaucoup de dApps à l'époque et encore beaucoup aujourd'hui sur Ethereum. Les Rois ne sont pas compatibles avec les smart accounts. Donc, quand on utilisait un wallet argent, dans le wallet, tout était super. Mais dès qu'on voulait interagir avec d'autres dApps de l'écosystème, c'était plus dur. Et donc, on a décidé de regarder ailleurs. Et donc, ça, c'est le deuxième snapshot temporel que je veux faire. C'est argent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, argent, on est le plus gros wallet sur Starknet. Parce que Starknet, c'est notre nouvelle maison. C'est la blockchain sur laquelle on fait un gros pari. Et on pense que cette blockchain-là qui va pouvoir nous amener, nous permettre d'amener à nos utilisateurs, en fait, l'expérience qu'on veut leur amener. Donc, j'ai déjà parlé d'un certain nombre de features. Et donc, on est le plus gros wallet sur Starknet avec 80% de parts de marché. Et puis, argent, peut-être, je ne sais pas, disons en 2030, si on regarde un peu à la vision, ce qu'on cherche, nous, ce qu'on veut faire, c'est devenir, en fait, une sorte de révolut, mais sans la banque. Donc, devenir une sorte de super app dans laquelle on pourrait faire toutes sortes de choses. Investir dans des cryptos, investir dans des actions, staker de l'Ether, je ne sais rien, voilà, envoyer de l'argent très facilement à des amis, payer ses courses, acheter, booker un vol, ce genre de choses. Et donc, on pense que, voilà, on va vers ça et que c'est notamment grâce à Starknet qu'il y a le stack qu'on utilise en sous-jacent. Voilà, pardon, c'était un peu long. Il y a votre souci. Du coup, Gabriel ? Salut tout le monde, Gabriel Enchanté, cofondateur et COO de CD Store. Donc, CD Store, le produit, en fait, derrière l'entreprise CD Labs. Et donc, globalement, ce qu'on fait, on est la première solution non-custodiale de CX Unrump. Donc, qu'est-ce que c'est ? On va permettre à n'importe quelle DAP, sur n'importe quel écosystème, donc des Layer 1, des Layer 2, Starknet, EVM, non-EVM, on va permettre à ces écosystèmes, aussi à ces fondations et on veut aussi travailler avec des wallets comme Argent, d'onborder plus facilement de la liquidité à partir des exchanges centralisés de l'utilisateur. Donc, en fait, on a construit une extension de navigateur non-custodiale. Donc, quand je dis non-custodiale, c'est dans le management des clés, c'est-à-dire que, tout comme un DeFi Wallet, les clés que vous allez mettre sont stockées sur votre ordinateur, donc tout est stocké côté client. Et donc, l'utilisateur, il va pouvoir connecter ces différents échanges centralisés, donc Coinbase, Binance, etc. On supporte les 10 plus gros exchanges d'aujourd'hui. Et ensuite, il va facilement pouvoir interagir entre, justement, le monde centralisé et la DeFi. Donc, pour vraiment fluidifier notre but, c'est vraiment de fluidifier l'expérience entre la C-Fi, donc les exchanges, et la DeFi, que ce soit Starknet, Ethereum ou autre. Voilà, voilà. Super, merci à tous les trois. Du coup, l'objectif de la soirée, c'est vraiment de vous donner un peu les clés pour son border, ou du moins, si j'utilise le terme en français, s'embarquer dans la finance décentralisée. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de vous avoir tous les trois, parce que vous interagissez les uns avec les autres. Donc, dans un côté, vous avez la personne qui est sur des exchanges centralisés et qui souhaite envoyer ses fonds sur un wallet, il peut utiliser CityStore. Ensuite, vous avez le Wallet Argentix qui va interagir avec des protocoles comme, par exemple, des protocoles, notamment sur Starknet. Et le protocole en soi, ça peut être un gueule, un gueule protocole. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Donc la première question que je vais vous poser pour qu'on mette un peu les bases sur ce qu'on va parler, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que la finance décentralisée pour vous ? Je ne sais pas qui veut commencer. Mariam, tu veux... La décentralisation, à mon sens, et je pense que d'autres personnes auront d'autres avis, c'est trois aspects. La tolérance de failure, on va dire ça. Le fait qu'il y ait plusieurs acteurs qui puissent ensemble valider une transaction ou faire fonctionner un système et que lorsqu'il y en a un qui échoue, le système puisse fonctionner. Ça, pour moi, c'est une sorte de décentralisation physique, je dirais. Il y a aussi une décentralisation de logique dans la façon dont on opère son infrastructure, où le système est construit. Et aussi, il y a aussi une autre décentralisation qui est plus politique. On les voit dans les DAO, ça peut s'exprimer du point de vue de poids de capital, de poids de vote. Donc, ces trois aspects de décentralisation qui sont là théoriques, mais qu'il faut, après les avoir théorisés, pouvoir implémenter dans la façon dont on construit son protocole ou son produit. Et l'importance de ce facteur de décentralisation, pour moi, il y a une importance idéologique qui est liée au fait de contrôler son argent et son destin financier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur cette dimension idéologique-là. Et d'autres, une autre dimension qui est plus liée au fait d'avoir un système qui va se poursuivre quand bien même la censure est tentée ou qu'il y a une collusion entre plusieurs acteurs. Donc, pour moi, c'est ça la décentralisation. Merci Mariam. Antoine ? Oui, alors moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui, mais il se trouve que je suis plutôt néophyte en DeFi, donc ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je pense que du point de vue wallet, la manière dont on approche ça, c'est la self-custody. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accéder à toutes ces solutions de DeFi en self-custody, mais ça veut dire aussi de manière facile. Et aujourd'hui, c'est encore très compliqué d'interagir avec la DeFi. C'est des produits déjà qui sont très complexes auxquels beaucoup d'utilisateurs, je pense, n'y comprennent rien. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire, que ce soit les wallets ou que ce soit les protocoles, pour amener aussi un peu plus de simplification et de simplicité dans tout ça, tout en gardant cet aspect, en effet, self-custody, là où, on en parlait juste avant, donc les grandes plateformes telles que Binance, Coinbase, etc., ont réussi à faire ça, mais donc en passant complètement sous le tapis la self-custody. Moi, je rejoins totalement Antoine. Pour moi, la première chose que j'aime bien dire, c'est vraiment l'aspect non-custodial, self-custody, donc on détient vraiment ses assets, on est l'unique et le seul possesseur de son argent. Donc ça, pour moi, je suis d'accord aussi avec Marianne, cet aspect idéologique, même philosophique, me tient beaucoup à cœur. Donc oui, je représenterais la DeFi comme ça, et puis après, moi souvent, ce que j'aime dire, c'est que dans la DeFi, c'est aussi intéressant d'un point de vue financier, puisqu'on est entre guillemets moins de personnes à se répartir les parts du même gâteau, donc les revenus, étant donné qu'on va se passer d'un tiers de confiance, on va se passer justement d'un acteur centralisé comme une banque ou voir plusieurs tiers de confiance qui vont à chaque fois prendre une petite part du gâteau. Donc avec la DeFi, bien sûr, les protocoles vont potentiellement ainsi chercher une part, mais ce que j'aime bien aussi dans la DeFi, c'est qu'on est moins entre guillemets à se répartir les parts du gâteau puisqu'il y a moins d'acteurs et on ne passe pas par deux tiers de confiance. Du coup, on peut parler de la DeFi comme un endroit où il y a de la transparence, où ils n'ont pas besoin de passer par un tiers de confiance. Et du coup, on peut se dire qu'au niveau de l'accessibilité pour la finance décentralisée, ça a l'air plus simple vu comme ça, conceptuellement, mais au final, ça ne l'est pas. On a vu que pendant la DeFi Summer en 2020-2021, il y a eu une grosse adoption. Puis là, ça a rebaissé pendant la phase de B&Market en 2022-2023. En 2024, c'est en train de revenir. Qu'est-ce qui, selon vous, ont été des barrières pendant la phase d'adoption, donc pendant les phases de DeFi Summer, et qui sont aujourd'hui en train d'être résolues pour amener cette prochaine vague d'adoption en 2024 ? Est-ce qu'au final, vous réglez tous un problème ? Par exemple, ArgentX, Argent, règle un problème avec la compte abstraction. Est-ce que tu peux nous parler de cette problématique déjà de son border sur un wallet et comment vous, vous le réglez ? Oui, donc, il y a une question judicieuse qui a été posée juste avant qu'on commence. qui ici, alors là, on a de la chance, on a affaire qu'à des professionnels, mais qui utilisent des plateformes centralisées. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, une grande majorité des gens qui se disent possesseurs de crypto sont possesseurs de crypto sur des plateformes centralisées et donc pas en self-custody. Et la raison pour ça, elle est très simple, c'est que toutes ces plateformes centralisées, elles offrent un accès à cette nouvelle technologie, à ces nouveaux assets avec des expériences qui sont celles que les gens connaissent sur le Web2, qui sont des expériences faciles, d'onboarding facile avec un mot de passe, avec un email. Voilà, si j'oublie mon mot de passe, il y a un email recovery, etc., il n'y a pas de problème. Voilà, si vous oubliez votre site frais, c'est une autre histoire. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas des approuvals à faire dans tous les sens. Donc, quand vous voulez swapper sur Binance de l'USDC, vous ne devez pas d'abord approuver votre USDC, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a des, voilà, des risk warnings. Bon, voilà, il y a tous ces trucs qui sont mis en place, qui sont très proches, qui sont, voilà, qui existent dans le Web2 et qui n'existent pas vraiment pour l'instant dans le Web3. Donc, pour moi, je pense que c'est le problème principal et c'est ce qu'on essaie de faire cher Jean. est-ce qu'on aura des produits suffisamment aboutis déjà à ce cycle-ci en 2024 ? Peut-être, ce sera peut-être pour le cycle prochain, mais je pense qu'on doit vraiment, voilà, résoudre tous ces problèmes. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va résoudre ça grâce à l'abstraction de compte, donc voilà, qui permettent de se passer de site frais, de faire du multicall, d'utiliser, donc on en parlait juste avant, des session keys, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est un potentiel énorme dans le gaming, donc aujourd'hui, quand vous participez à un jeu on-chain, fully on-chain, pour chaque action de votre personnage dans le jeu, que ce soit ouvrir une lootbox, renommer votre personnage, attaquer un adversaire, votre wallet qui va pop-up et vous devez aller confirmer une transaction, donc c'est complètement imbuvable et c'est ingérable, personne n'a envie de jouer à un jeu pareil, et donc avec une session keys, vous pouvez, en fait, donner l'autorisation au jeu, à la dap, au début de votre session de jeu, de dépenser autant d'éther, disons, pour un certain nombre d'actions qui sont précisées à l'avance et avec lesquelles vous êtes d'accord et sur une période définie, et donc vous avez une chouette expérience de jeu pendant tout le temps que dure votre session. Donc voilà, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire, et puis j'ai une autre idée, mais je vais peut-être d'abord laisser les autres commenter là-dessus. Oui, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que nous, en tant que protocole de finances décentralisées, bien sûr, on compte sur les produits qu'on fait et l'explication qu'on en donne pour attirer pour notre product market fit et avoir des utilisateurs qui sont intéressés par le produit, mais ce que Argent et CD font aujourd'hui, c'est nécessaire pour nous, pour voir une expansion de notre activité. les parties où moi, je vois le plus d'obstacles, c'est notamment en ce qui concerne l'UX et l'onboarding, même au niveau des personnes qui sont déjà présentes dans la DeFi. J'ai déjà entendu des gens me dire tiens, j'aimerais bien bridger sur telle chaîne pour carry out telle ou telle autre action, mais pour faire passer les transactions, d'un coup, on n'a plus les gaz fees. On n'arrive pas à payer les gaz fees parce que c'est dénominé dans le token de la chaîne. Je parle souvent de ces sujets en anglais, donc c'est un peu compliqué de switcher en français. Des tokens qui sont relatifs à une chaîne spécifique. Avec le travail qu'argent fait, typiquement, on peut payer dans un token qui est n'importe lequel. Ça, pour moi, déjà, c'est fondamental parce que pouvoir faire passer une transaction et qu'on ne puisse pas parce qu'on n'a pas le token obscur de la chaîne donnée, c'est dramatique. Des sujets aussi liés à la social recovery, comme il disait, mais même le fait de pouvoir en sécurité faire une transaction sans qu'on ait fait un approuval qui est illimité. Je sais que vous travaillez là-dessus aussi sur des approuvals qui sont bien spécifiques sur les montants nécessaires ou encore le fait de ne pas perdre ses fonds sans pouvoir les récupérer. Donc ça, ça nous permet, nous, vraiment, de nous dire qu'on va pouvoir on-border plus de gens et même retenir des personnes qui sont déjà au sein de la DeFi. Après, au niveau de la frontière dont tu parlais entre le centralisé et le décentralisé, nous, c'est une frontière qu'on voit exister mais qui s'efface peu à peu et qui finalement, en tant que protocole de stablecoin, on souhaite voir s'effacer. C'est bizarre de dire ça ici dans un meeting de DeFi France, mais c'est vrai que nous, on parle plus en termes d'open finance que de finances décentralisées. et cette tendance à l'effacement de la frontière entre la tradfaille et la DeFi, je pense que c'est ce à quoi vous travaillez et c'est quelque chose aussi qu'on voit au niveau des sexes parce qu'aujourd'hui, Binance, par exemple, a un DEX qui finalement fait pas mal de volume, OKEX aussi, je pense qu'il y a des sujets et les autres, je cite ceux-là, mais tous, ils ont des DEX. Je pense qu'il y a un sujet régulatoire, bien sûr, qui s'impose de se dire on va se faire un deuxième produit de sécurité qui sera un DEX, mais au-delà même du sujet régulatoire, il s'agit de donner accès à des personnes qui sont dans des produits centralisés aux opportunités qui sont on-chain. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont on-chain qui aujourd'hui, on ne peut pas bridger les personnes qui sont off-chain, on-chain, alors qu'elles aimeraient en profiter. On peut en parler après, mais je pense que Coinbase là-dessus fait un boulot fantastique, enfin fantastique, en tout cas efficace. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Mariam, c'est vrai que si on réfléchit, la plus grande partie de la liquidité crypto aujourd'hui, elle est vraiment concentrée sur les exchanges. Et donc oui, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment dans cet ordre-là, on a vraiment les différentes couches d'infra, les différents blocs technologiques qui vont permettre justement petit à petit de transférer cette liquidité des exchanges vers la DeFi. Parce que nous, vraiment ce qu'on fait, comme tu l'as dit, c'est un peu bridger entre guillemets entre from CeFi to DeFi. Et donc après nous, en fait, on ne va pas du tout gérer pour l'instant la partie DeFi Wallet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme Argent. Et puis ensuite, ton argent va s'occuper de la partie UX pour justement avoir une facile interaction avec des différents protocoles comme Engel. Moi, je suis totalement d'accord aussi avec ce que tu t'as dit, Antoine, sur la partie UX. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre raison pourquoi les exchanges se sont imposés et pourquoi encore aujourd'hui ils ont l'immense majorité des assets sous gestion. Donc il y a l'UX, effectivement, qui les exchanges sont vraiment bien meilleurs pour l'instant. Il y a aussi, mine de rien, il faut se poser la question est-ce que tous les utilisateurs, surtout les néophytes, veulent de la self-custion, ça, je n'en suis pas convaincu parce que la self-custody, effectivement, est très intéressante et nous, on adore ça d'un point de vue idéologique, d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue sécuritaire parce qu'on sait utiliser des outils self-custodiales. Mais je pense qu'il y a énormément d'utilisateurs qui sont aussi rassurés sur le fait que, si je perds mes clés, je peux envoyer un mail au support et récupérer mes fonds. Donc ça, il y a des vraies questions à se poser et aussi dans la DeFi, il y a des choses justement avec les guardians, etc., qui aident. mais je pense que c'est une deuxième couche aussi qui explique pourquoi, à mon avis, et c'est notre vision chez CD, que les exchanges encore vont rester et que d'où, du coup, notre but, c'est de fluidifier les interactions entre les exchanges et la DeFi. Et puis, la troisième, c'est essentiellement qu'il y a aussi la plus grande solution de Fiat Unrump, Offrump. Je sais que dans la salle, il y a certains représentants de solutions de Fiat Unrump, comme Transac, Moonpay, etc. Ce sont des solutions aussi intéressantes, mais aujourd'hui, en général, quand on veut unborder de la liquidité crypto, même dans la DeFi, on va passer par un exchange centralisé. Si je veux avoir des assets, des cryptos, alors que je n'en ai pas au début, donc oui, on peut essayer d'avoir des airdrops, etc., mais essentiellement, je vais passer par un exchange, je vais mettre ma carte bleue, je vais mettre mon compte en banque, et c'est ensuite comme ça que je vais pouvoir faire from Fiat to CX et from CX to DeFi. Donc nous, c'est là aussi qu'on essaye justement de jouer un rôle et de fluidifier cette expérience. Donc pour moi, c'est trois raisons qui font que encore les exchanges ont une grosse place de marché, et comme tu l'as dit, Mariam, je suis totalement d'accord, moi je vois, je suis de ça trépé, tous les exchanges essaient vraiment de rentrer dans le Web3, ils ont leur plateforme qu'ils appellent Web3, ils ont quasiment tous maintenant leur wallet, Binance Wallet, Coinbase Wallet, qui sont en fait des wallets non custodiales et qui vont permettre cette facile interaction entre leurs exchanges et leur wallet et la DeFi. Pourquoi ? C'est que je pense que sincèrement, ils sont en train de voir et croissante et du coup, ils ne veulent pas rater le train en fait, et nous du coup, la vision c'est qu'avec Cidi, vous n'avez pas besoin d'avoir votre Coinbase Wallet plus votre Binance Wallet plus votre OKX Wallet, vous avez une extension qui a cette logique non custodiale qui permet d'agréger tous les exchanges et ensuite de facilement interagir entre des DeFi Wallet, encore une fois, EVM non EVM et plus tard également les protocoles. Et un dernier point que je voulais ajouter, effectivement, tu as bien vu la chose, Mariam, nous on a cette vision de aussi un peu merge Threadfy et DeFi, donc nous, plus tard, on se voit vraiment, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent ici, mais comme le Pled, donc Pled Finance qui est une très grosse boîte d'Open Banking, Open Finance, donc le Pled de la crypto, donc on aimerait aussi pouvoir connecter plus tard son compte en banque, son compte Revolut sur l'extension pour facilement ensuite interagir avec le reste de la DeFi en gardant deux consonantes qui sont très importantes pour Cidi, cet aspect sécuritaire avec cette partie self-hustody et cette partie UIUX qui est plus proche d'un point de vue DeFi avec cette idée de one-click connection, je n'ai pas besoin de remplir un mail, un mot de passe pour me connecter, donc je me connecte à n'importe quelle DAP, à n'importe quelle application en un clic et je signe ma transaction comme je signe par exemple sur Argent. Oui, je répondrais bien ça pour qu'il y ait un peu de débat, quoi. Donc sur la partie self-custody, donc oui, moi je pense que la self-custody c'est primordial dans cette industrie et en fait, la valeur même de la blockchain c'est la self-custody, donc à partir du moment où on accepte que les utilisateurs peut-être ne veulent pas de self-custody, je pense que c'est un échec, c'est un échec pour nous tout simplement en tant qu'industrie parce qu'on n'a pas réussi à amener la self-custody de manière suffisamment facile aux utilisateurs et si les gens continuent à garder leurs tokens sur des échanges centralisés, c'est comme s'ils l'avaient dans leur banque où on sait bien ce qui se passe, quand il y a des bankruns, ils n'ont pas leurs assets et puis il y a des FTX qui se passent, etc. Donc je pense que c'est quand même vraiment un élément primordial et donc toutes ces expériences de récupération de mots de passe ou de ne plus avoir de site phrase, tout ça, c'est des choses qui sont faisables techniquement. Il se trouve juste qu'en tout cas sur Ethereum, ça n'a pas été implémenté au jour 1, ça n'a pas été implémenté au début d'Ethereum et donc maintenant, pour suivre tout ce qui se passe autour de la camp d'abstraction de manière assez intensive, il y a énormément de débats, il y a beaucoup de courants, personne n'est d'accord sur la manière exacte dont on doit faire ça mais il y a un end goal qui est possible et en effet, le recovery, le tout est fait, c'est possible, on est sur nos produits argent du tout est fait donc au-dessus d'une certaine somme d'argent que vous transférez ou si vous transférez vers une adresse qui n'a pas encore été utilisée auparavant, vous pouvez avoir un tout est fait, devoir confirmer avec votre email, si vous accédez à votre wallet depuis un nouveau browser ou un appareil qui n'est pas reconnu, même chose, il y a un tout est fait, c'est-à-dire que si même quelqu'un trouve votre site phrase mais n'a pas accès à votre tout est fait, votre email disons, il ne pourra pas voler vos fonds, il ne pourra pas vous siphonner vos fonds. Donc tout ça est faisable et je crois que c'est vraiment important qu'en tant qu'industrie on essaye, on se rend compte qu'on doit vraiment tendre vers cet idéal et que sinon c'est un peu un échec, c'est un aveu d'échec. Je ne sais pas si Mariam tu veux rebondir dessus ou si, est-ce que je t'ai vu bouger un peu la tête donc je me dis que tu es un peu en désaccord ? Pas en désaccord, c'est un idéal que je partage mais je pense que c'est une industrie qui doit être pragmatique dans le sens où il y a un middle ground où en tant que builder on a conscience qu'il faut pousser le self-custidial notamment pour les individus parce que c'est une question de souveraineté individuelle en tout cas c'est un avis personnel. Après il y a un monde une frontière où il y a des personnes qui notamment sont des corporates je dis ça parce qu'en tant que protocole de stable coin à long terme tu parlais d'argent en 2030 à long terme tu dois faciliter des remittances des échanges de fonds forex forex notamment parce qu'on a un euro et un dollar chez Angle mais où la self-custidial est moins importante pour ces personnes là que le sujet de transparence de coupe des coûts et de rapidité que la blockchain apporte donc il y a ce middle ground où c'est vrai que self-custidial c'est pas important pour tout le monde et il nous appartient de sensibiliser les individus sur l'importance mais après pour les corporate c'est ni souhaitable ni recherché je pense je suis assez d'accord nous on travaille on discute en tout cas avec beaucoup de custodian custodian je sais pas si tout le monde voit ce que c'est mais par exemple Fireblox qui est un très gros très gros acteur donc en fait leur but c'est justement d'onborder des asset managers des gens qui ont beaucoup de l'argent qui sont dans les cryptos ou pas toutes les fondations aussi souvent travaillent avec des custodian et donc effectivement ils nous disent souvent on a fait beaucoup d'études un peu de marché là dessus beaucoup de user interviews et ouais cet aspect self-custodial est vraiment secondaire même si en vrai de plus en plus il y en a qui qui prêtent attention mais effectivement c'est pas leur concern principal ouais je te rejoins là-dessus et puis moi en tant qu'ancienne avant j'étais juriste d'affaires jamais je conseillerais à mon client de faire de la self-custody avec sa boîte enfin ok bah si on compromet il en faut pour tous les goûts voilà du coup je vais vous amener sur le dernier sujet qui est les applications mobiles et notamment les messageries parce que là récemment je sais pas si vous avez vu la news mais il y a Tether qui est l'émetteur du stablecoin USDT qui a annoncé que sur Telegram vous allez pouvoir envoyer et recevoir de l'USDT et donc on sait que Telegram aujourd'hui c'est à peu près 900 millions d'utilisateurs donc quelle est la place comment dire comment voyez-vous l'arrivée des messageries pour autoriser la réception et l'envoi de crypto est-ce que pour vous c'est la prochaine vague qui va pouvoir amener des néophytes des nouveaux utilisateurs sur cet écosystème décentralisé ? Rapidement je vais apprendre celle-là parce que j'ai une expérience un peu personnelle avec ce type de choses qui n'a rien à voir avec la crypto c'est que moi j'ai grandi dans un pays africain où très c'était en 2000 dans les années 2000 il était déjà possible d'envoyer des fonds par SMS c'est quelque chose qui est très très courant dans les pays d'Afrique de l'Ouest et les mêmes centrales où tu peux avec le crédit téléphone que tu as transmettre par SMS de l'argent à quelqu'un et après c'est off-ramp on va dire à la boutique du courant de la rue je rajouterais juste c'est parce que en fait dans ces pays et tu vas sûrement confirmer c'est que je crois que c'est entre 3 et 4 milliards qu'aujourd'hui de personnes qui n'ont pas de compte bancaire donc qui n'ont pas de carte bancaire et qui passent par des crédits de forfait pour payer des produits ou s'envoyer de l'argent donc voilà exactement c'est pas la même sophistication mais la logique de transmission et d'off-ramp à un moment elle est présente et bon bah je pense comme tout le monde ici on voit l'émergence de cette narrative autour de Telegram et de Tone la chaîne qui va avec côté builder alors ça c'est vraiment un avis personnel je pense que on a parfois une certaine distance voire même un certain mépris avec un marché qu'on ne connait pas une fois que ça sort des Etats-Unis et de l'Europe de l'Ouest pour moi c'est quelque chose qui va être extrêmement utile et probablement très utilisé en Amérique latine en Afrique donc je pense que c'est à la fois très utile et ça risque d'être un banger pour parler un peu vulgarement je ne sais pas si vous avez un avis moi très rapidement parce que j'aimerais beaucoup ensuite avoir l'avis d'Antoine on en a discuté juste avant la table ronde sur la mobile compatibilité pour des extensions d'indicateurs comme sont Sidistor et Argent nous de notre côté pour l'instant on n'est pas mobile compatible contrairement à Argent mais c'est vrai quoi je rejoins Maria moi je suis franco-péruvien au Pérou également il y a énormément de solutions comme ça qui se sont implantées depuis bien avant et qui étaient extrêmement rapides même certaines déjà implémentées via infrastructure blockchain donc on utilisait de la blockchain sans le savoir il y a déjà 5 ans en fait au Pérou et en Inde aussi j'ai passé pas mal de temps en Inde et là-bas c'est vraiment assez impressionnant mais ils appellent ça UPA et ouais c'est extrêmement commun de payer avec son mobile sur la partie de Telegram c'est vrai que moi je suis ça un peu de près je ne vois pas vraiment comment nous avec CD on pourrait interagir mais je vois énormément de choses tous les Telegram bots on peut maintenant aussi faire des trades donc il y a beaucoup de gens aussi qui trade qui même set up des stop limit limit order pour trade depuis son téléphone donc ça c'est des choses que je trouve assez intéressantes mais pour sortir du sujet juste Telegram même si je vois qu'il y a une grosse trend et aussi Tone la fondation a énormément d'argent le token est extrêmement valorisé donc nous c'est quelque chose qu'on regarde puisqu'il y a également des DAP mais nous pour l'instant avec CD l'objectif c'est vraiment d'aider toutes les DAP toutes les nouvelles chaînes à apporter plus de liquidités à partir des exchanges centralisés donc évidemment plus de DAP et plus de wallets iront sur du mobile plus on se sentira obligé à le faire et aujourd'hui c'est encore un pain de notre côté il y a je dirais au moins 20-30% des gens avec qui on discute notamment avec Ryan qui travaille avec moi voilà on essaye justement de les convaincre d'intégrer notre solution pour fluidifier les transferts entre l'exchange et leurs solutions souvent on se voilà entre 20 et 30% du temps je pense qu'on se heurte il y a un peu ce bloqueur du fait qu'on n'est pas mobile compatible alors que parfois 30-40 voire 50% de leurs user base est mobile donc c'est une grosse question j'ai une question sur argent je crois que récemment vous avez annoncé le fait de pouvoir importer son wallet ordinateur vers le ouais c'est ça oui c'est un petit peu technique mais donc en effet quand on est arrivé sur Starknet on a d'abord on a d'abord lancé une extension desktop et donc très récemment donc cette semaine je pense on permet maintenant aux utilisateurs d'importer les comptes qu'ils ont sur cette extension desktop dans leur mobile et donc d'avoir une expérience complètement seamless entre les deux mais après ça je crois que c'est une feature assez basique assez normale que beaucoup de monde attendait mais donc c'est parce qu'on avait du legacy sur Ethereum Layer 1 et que ça a pris un petit peu de temps mais donc juste pour en revenir alors à la question du mobile donc moi j'ai grandi en Belgique donc j'ai malheureusement pas d'anecdotes à partager mais je pense qu'en effet on se rend de plus en plus compte que le mobile va être quand même un gros moteur de croissance pour la DeFi ou pour le Web3 les solutions dont Maria me parlait je sais que dans pas mal de ces pays là il y a le régulateur qui commence à y regarder de très près au Nigeria il y a eu un crackdown voilà donc en gros les opérateurs téléphoniques qui géraient ça maintenant se retrouvent limités en tout cas pour tout ce qui est interaction avec la crypto et donc je pense qu'en effet les wallets mobiles vont aussi prendre de plus en plus d'importance donc pour en revenir à la DeFi ce que des d'apps de DeFi m'ont déjà dit c'est que le problème du mobile c'est qu'en effet quand on fait la DeFi un peu poussée un écran de mobile c'est un peu limitant tu préfères quand même faire ça sur ton desktop bien voir tes graphiques et être sûr de ne pas faire n'importe quoi et donc nous chez Argent ce qu'on essaie d'implémenter c'est la DeFi en one tap c'est à dire de pouvoir faire plein de choses en one tap voilà investir dans des index investir dans des dans des stable coins yield bearing par exemple staker de l'Ether donc c'est un peu plus limité mais je pense que la plupart des gens ou si on va chercher de la mass adoption les gens utiliseront ça des trucs assez simples des interactions avec la DeFi assez simples et quand on y pense dans la tradfaille monsieur et madame tout le monde ils font pas des trucs avec du levier dans tous les sens avec des points sur Opendal etc et donc si on projette ça dans la DeFi de demain qui a une DeFi plus ouverte à madame Michou je crois que la grande majorité des gens auront suffisamment avec des cas d'usage relativement simples mais qui leur permettent quand même d'utiliser la DeFi de Borough de Lend mais peut-être pas dans des trucs ultra complexes moi j'aurais une question aussi pour toi Mariam d'un point du protocole parce que je sais que vous faites beaucoup de choses émetteurs de Stablecoin mais vraiment si on se concentre sur votre front-end votre DAP est-ce que vous avez déjà réfléchi d'ailleurs je sais pas si vous l'êtes mais à être mobile compatible ou justement ça fait pas vraiment sens comme dit Antoine étant donné que vous êtes un produit relativement complexe où du coup sur mobile on se dit que ça pourrait pas tenir est-ce que vous avez déjà posé cette question c'est une très bonne question et avant de te répondre je vais parce que c'est une question que je me suis posée et j'avais regardé un peu des chiffres justement qui concernaient cette histoire de distribution que ce soit compatibilité ou carrément disponibilité uniquement sur mobile et ou ordinateur et là dessus j'ai vu des chiffres qui concernent notamment MetaMask et TrustWallet on voit dans la distribution des users que MetaMask ils ont une grosse dominance Etats-Unis et Europe de l'Ouest et TrustWallet majorité de clients en Asie en Amérique du Sud et en Europe de l'Est l'explication c'est que TrustWallet se sont lancés mobile first et il n'y avait pas d'extension ordinateur et de l'autre côté MetaMask ils se sont lancés avec une extension et il n'y avait pas au début de téléphone et bien sûr un ordinateur ça coûte plus cher donc tu les trouvais aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest nous l'app est compatible avec le mobile mais c'est pas optimal aujourd'hui ce n'est pas un sujet super critique parce que les personnes qui interagissent avec les protocoles de DeFi tel qu'angle il y a quand même soit ce sont des personnes qui ont accès à un ordinateur soit qui investissent des montants où il y a un seuil assez critique qui fait qu'ils préféreront être sur leur ordinateur mais dans la logique de progression et d'ouverture de la DeFi à des personnes beaucoup plus à un public plus large et aussi à des personnes qui vont investir peut-être des montants plus petits au lieu de parier uniquement sur notre dap je pense que les canaux de distribution comme les wallets comme argent des canaux de distribution comme les sections earn des wallets de sexe dont on parle parce qu'ils sont en train de se brancher sur la DeFi sont plus efficaces et plus raisonnables pour quelqu'un comme angle donc au lieu de changer la dap on va plutôt aller chercher à travailler avec argent ouais je suis complètement d'accord angle c'est compliqué et quand Pablo le fondateur tweet un truc moi je comprends rien donc en effet au final ce qu'il faut vendre à l'utilisateur c'est un compte d'épargne et alors il va acheter il va placer ses euros dans ce compte d'épargne et derrière angle c'est la machinerie voilà l'utilisateur final n'a pas forcément besoin d'avoir accès à ça si c'est pas un professionnel je pense ouais je suis assez d'accord donc ce que vous dites c'est pour la partie mobile compatibilité si on veut justement on board un peu le next billion of users en DeFi c'est plutôt à les protocoles les services aussi staking je pense comme KILN que vous allez plug directement dans le wallet et offrir cette expérience mobile c'est bien ça et après moi j'aimerais aussi avoir votre avis sur là si on se ressent sur vraiment les property 5 users qui sont sur qui sont sur ordinateur qui sont sur web app moi je le vois effectivement comme tu l'as dit quand on investit des montants assez importants etc les gens vont quand même plus se poser sur l'ordinateur est-ce que là vous pensez qu'il y a aussi un gros quelque chose vraiment un game changer à jouer avec le fait de pouvoir se connecter donc on est sur notre web app mais en fait on va utiliser notre wallet qui est sur mobile justement notamment avec un wallet connect est-ce que vous pensez que ça c'est un peu une side feature ou est-ce que vous pensez que ça peut aussi être game changer d'avoir vraiment cet outil de connexion cet outil en fait de custodie des fonds qui est sur notre mobile notamment avec argent mais où en fait la DAP est vraiment sur l'ordinateur ouais oui non moi je crois que ça a beaucoup de sens d'un point de vue sécurité également une extension une extension browser a plus de failles de sécurité qu'un téléphone donc ça ouais je pense que ça a beaucoup de sens de pouvoir se connecter facilement voilà faire son self custody sur son téléphone se connecter à la DAP faire ce que tu as à faire signer tes transactions directement avec tes empreintes digitales ouais juste avant de terminer parce qu'on parlait du wallet d'argent je voulais savoir pour avoir un cas concret si en termes de download de téléchargement il y a eu un un nombre de téléchargements dans les premiers jours qui a été impressionnante donc la demande était présente ou si au final ben voilà c'est tu veux dire quand on a permis l'import quand vous avez permis ouais est-ce que vous avez vu un grand nombre d'utilisateurs passer par je pense qu'on a commencé à communiquer cette semaine j'ai pas les infos oh non aucune idée ok mais c'est une métrique intéressante ok bah du coup avant de terminer je sais pas si certains d'entre vous ont des questions à leur poser si c'est le cas n'hésitez pas à lever la main je pense qu'on va juste en prendre une parce qu'il commence à se faire tard quelle est selon vous la propriété la meilleure propriété de la blockchain en fait bah donc moi j'ai déjà dit je crois que c'est le self custody je pense que c'est vraiment la valeur ajoutée principale pour la plupart des utilisateurs et toi Gabriel t'as un avis ? ouais quand on a discuté je crois que c'était la première question je suis quand même assez d'accord que vraiment cet aspect vraiment de self custody c'était vraiment aussi mon main point après moi je dirais pas vraiment que c'est un bug mais je vois ce que tu veux dire je rejoins quand même Ryan sur la partie pseudonyme qui est intéressante donc ouais en deuxième partie je mettrais quand même vraiment traçabilité mais traçabilité pas d'un point de vue identitaire mais traçabilité d'un point de vue d'un point de vue technique donc aussi voilà s'il y a eu un problème dans la chaîne on va pouvoir l'identifier on va pouvoir voir exactement remonter justement à ce bloc là tu vois et donc ça ça va être assez intéressant parce que notamment quand il y a eu des hacks etc on peut remonter ensuite on peut voir tout ce qui en a découlé et prendre des mesures en conséquence donc ouais moi ce que j'aime beaucoup quand j'explique la blockchain c'est un grand livre numérique ouvert dans lequel on écrit toutes les transactions on voit tout ce qui se passe et ça je trouve ça assez génial de pouvoir auditer de pouvoir avoir un oeil sur effectivement absolument tout donc voilà les montants de quelle adresse à quelle adresse et voilà moi parfois ça m'arrive de moins en moins vu que là j'ai moins le temps mais de temps en temps juste aller sur Etherscan je trouve ça assez amusant de tout simplement un peu fouiller et voir un peu ce qui se passe et je trouve ça assez génial surtout que maintenant on a des outils comme d'eBank qui te simplifient la tâche donc tout à fait Mariam si tu veux répondre concernant c'est peut-être un aspect qui est moins évoqué mais j'imagine que vous avez lu l'article de Balaji qui conçoit la blockchain comme une ville ou comme un state un network state et je trouve que la magie de la blockchain et c'est certainement pour ça que ça a attiré énormément de monde un tel engouement c'est que il y a une capacité à incentiver la participation et à créer de la valeur à tous les stades de telle sorte que les participants sont récompensés pour leur participation au système tout simplement et ça je trouve que c'est quelque chose de magique qui redonne un sens à ce qu'on fait d'un point de vue financier parce que et c'est pas honteux de vouloir être récompensé pour avoir participé à un système et c'est pour moi un outil de démocratisation de partage de la valeur qui aujourd'hui c'est un peu utopique de dire ça parce qu'on est peu nombreux à entrer dans ce système mais s'il arrive à être démocratisé de faire en sorte que chacun puisse voir le fruit recevoir ne serait-ce qu'un centime du fait de sa participation à quelque chose plutôt que ce soit ces centimes là soient compounded à une seule et même personne qui va accumuler comme ça un milliard je trouve ça assez fabuleux donc j'aime bien cette idée de réseau 100% d'accord j'en profite pour qu'elle ait une petite pub même si là on parle d'incentive un peu trop non organique mais par exemple là nous ce qu'on fait on fait pas mal de campagne avec CD Store et avec nos partenaires pour justement insentier comme tu l'as dit récompenser les utilisateurs lorsque justement ils vont utiliser le produit et qu'ils vont justement faire ces transferts entre exchange et DeFi donc là voilà par exemple aujourd'hui c'est un peu plus que quelques centimes il y a 2-3 jours on a lancé une campagne avec Stellaswap il y a 1500 dollars à aller chercher tout simplement en transférant des assets des exchanges vers Moonbeam et Polkadot qui sont les réseaux utilisés par le partenaire avec qui on travaille donc le plus gros DEX sur Moonbeam donc voilà typiquement un exemple même si effectivement ce genre d'incentives sont plus toi je pense que tu parlais d'incentives plus générales parce que ça c'est vrai que c'est un peu nous on met des assets avec le partenaire et je pense que ce genre de choses effectivement sont bien et c'est comme ça je pense qu'on va vraiment apporter plus de liquidités c'est comme ça qu'on onboard nous plus de liquidités côté DeFi même si je ne suis pas convaincu que en tout cas ce genre de campagne qu'on fait soit vraiment sustainable sur le long terme là on le fait vraiment pour onboarder oui alors quand je parlais d'effet de réseau et de redistribution de valeur c'est avec l'idéal en tête que la valeur qui est redistribuée est ce qu'on appelle du real yield aujourd'hui on dit pas financé par de l'inflation tout à fait c'est une nouvelle